Sinon ton poussage il est vraiment bien ici, juste faire attention quand tu arrives sur les extérieurs que ta machine ne ressort pas trop fort. Cela fait un peu plus d'un mois que Mickaël a entamé sa formation d'insertion. Avant ça il a travaillé plus de 15 ans dans le monde de la nuit et la crise sanitaire l'a laissé sans ressources. C'est donc une nouvelle carrière qu'il entame. En tant que jeune j'avais fait quelques études de menuiserie, puis après j'ai eu une vie où j'ai touché un peu à tout. Puis dernièrement on m'a proposé justement de me travailler ici et comme j'aimais le bois, j'aimais tout ce qui est rénovation, je me suis dit pourquoi pas essayer d'apprendre, faire une formation et en même temps mettre le peu que je connaisse pour le travail. La formation en upcycling dure entre un et deux ans. Cela permet de maîtriser les techniques de rénovation. Ce sont des meubles mis au rebut ou donnés qui renaissent ainsi à la vie. Et ici on ne travaille qu'avec du bois récupéré. Les gens ont choisi les meubles ensemble et puis je dirige pour dire ce qu'il faut réparer, voir avec eux comment on fait pour la réparation. Quand c'est le début je dois beaucoup orienter, mais après un certain temps ils le voient d'eux-mêmes, ce qu'il y a à faire dessus. Et après le choix des peintures pour la transformation des couleurs, ça généralement je leur laisse libre cours. Et le résultat final le voici, exposé dans le magasin éphémère du boulevard de Waterloo qui restera ouvert jusqu'en février 2022. Chaque pièce est unique, le fruit du boulot des ouvriers en formation. Et depuis la création de l'atelier, certains ont d'ailleurs déjà été engagés par C-Club. Je peux même dire qu'il y a cinq personnes qui ont travaillé dans le cadre des emplois d'insertion, qui ont pu être réengagées par la suite au sein du CPAS, beaucoup dans le projet C-Club, dans le cadre d'un contrat tout à fait normal, un contrat à durée indéterminée. Faire du travail du bois son métier, c'est d'ailleurs ce qu'espère Mickaël. Et il compte bien tout mettre en œuvre pour y arriver.